donc tu es élève ici au cercle laitissier c'est ça d'accord combien ça fait combien de temps ça fait un an et demi que je suis là mais en tout j'en ai fait cinq ans d'accord alors tu es à quelle ceinture à ton niveau alors dis-moi vert blanche vert blanche d'accord tu as fait beaucoup de compatte d'accord alors ton papa me disait que tu étais la plus forte en ta catégorie tu confirmes tu es venu au jujutsu pourquoi parce que ton père en faisait qu'est ce que tu trouves au nom du jujutsu brésilien qu'est ce qui t'attire bah en fait c'est c'est pas c'est bien ce que il ya pas mal de techniques il ya plusieurs variétés de techniques on peut faire plusieurs choses par exemple judo je trouve que c'est un monde variété c'est que debout en fait bien sûr j'ai dessus on peut faire debout et au sol il ya beaucoup de variétés techniques du coup je trouve ça bien quoi d'accord tu connais un petit peu la philosophie du jujutsu brésilien un peu là que c'est un art de vivre on t'en a parlé et tu appliques ça un petit peu dans ta vie ou pas du tout bah avant je faisais comme pas mal de cours par semaine donc je faisais quand même beaucoup beaucoup de jujutsu mais là en ce moment comme j'ai le collège du coup je peux pas trop en faire beaucoup je fais de deux cours de deux heures dans la semaine c'est tout je peux aussi en faire à la maison parce que j'ai des tatami d'accord une vraie passionnée donc quel est ton professeur et si c'est qui avant quand je suis arrivé c'était pierre ouais ça va varier donc là je crois au début ça va être obligé après il va y avoir ils vont en avoir plusieurs en fait ils vont s'alterner d'accord tous les dimanches tu viens tous les dimanches ouais parce qu'en semaine je peux pas venir à cause du collège le lendemain d'accord et normalement quel est ton but ici c'est de juste faire un loisir ou de faire vraiment sérieusement du jujutsu et de faire de la compétition à haut niveau bah en fait c'est un loisir mais je veux quand même augmenter de niveau aller dans un haut niveau enfin faire des grosses compètes comme Lisbonne par exemple enfin des compètes importantes quoi tu as déjà fait Lisbonne ? non pour l'instant j'ai pas encore l'âge mais normalement à 16 ans j'aurai l'âge donc je pense que je vais y aller d'accord quelles sont les compétitions que tu as faites et que tu as gagné ? j'ai fait le GIC qui va être dans pas très longtemps là que j'ai gagné j'ai fait aussi Spirit et Naga que j'ai gagné aussi j'ai fait une compétition en Belgique bon par contre c'était dans mes débuts donc j'ai été enfin j'ai fait je sais plus combien de combats mais en tout cas j'ai gagné un combat d'accord enfin j'ai fait plusieurs Spirit, plusieurs Naga et un seul GIC parce que ça vient de commencer d'accord sinon dans tout j'ai fait tout ça et qu'est-ce que tu penses du jujitsu brésilien au niveau des enfants ? est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui en font ou comment ça se passe ? bah il y a de plus en plus d'enfants qui en font d'accord en particulier les garçons il y a pas encore beaucoup de filles qui en font mais je pense que ça va venir après ça commence, il y a de plus en plus de filles qui en font d'accord mais sinon oui, il y a moins d'enfants quand même qui en font que des adultes d'accord après qu'est-ce que tu penses du club où tu es au Cercle Tissier ? franchement je trouve qu'il y a des bons cours, c'est un bon niveau, c'est des bons profs, il y a un bon art de vivre franchement dans l'ensemble c'est vraiment génial je trouve quand tu seras grande et quand tu as des enfants, est-ce que tu leur conseilleras le jujitsu brésilien ? oui oui, bien sûr et pour quelles raisons ? bah déjà parce que j'en fais oui et parce que je sais pas, c'est un bon sport, ça développe le cardio, ça permet déjà de faire du sport oui le sportif et ça développe le cardio, la souplesse et même je sais pas, ça permet par exemple de se défendre quand on se fait par exemple, je sais pas, attaquer dans la rue enfin franchement c'est un bon sport parce que ça permet plusieurs choses en même temps en fait est-ce que tu as un petit message que tu veux faire passer par rapport au jujitsu brésilien ? bah oui je veux bien oui quand on commence à faire ce genre de sport faut pas s'arrêter dès que ça commence à devenir difficile parce que sinon après voilà c'est obligé que ça devienne difficile à force parce que forcément le niveau il augmente il faut pas s'arrêter dès que ça commence à devenir un petit peu compliqué parce que sinon on fait rien sinon on peut jamais faire du sport dans ce cas là quelles sont les qualités que tu trouves qu'un jujutsuka ou une jujutsuka devrait avoir ? bah déjà il faut pouvoir bien se concentrer parce que sinon on peut pas suivre bien les cours il faut avoir de la mémoire pour bien pouvoir mémoriser les techniques il faut un minimum de souplesse je pense mais bon après la souplesse ça vient en pratiquant et bah un tout petit peu de cardio pour pouvoir tenir parce que quand même des cours de 2 ou 3 heures à force on est fatigué bien sûr à la fin mais ça vient aussi en pratiquant et quels sont les pires défauts qu'un jujutsuka ne doit pas avoir ? bah déjà il faut pas être un mauvais perdant parce que sinon déjà en compétition si on est pris dans une clé de bras et qu'on perd faut pas par exemple râler aller crier sur tous les toits que ça se fait pas et tout enfin je sais pas faut pas être un mauvais perdant faut accepter parce que personne peut gagner tout le temps quoi on est obligé de perdre au moins une ou deux fois dans sa vie c'est pas possible de gagner tout le temps bah Carlos Gracie disait qu'au jujutsu brésilien il n'y a pas de perdant soit on gagne soit tu apprends tu confirmes ça ? ah oui je confirme tu connais un petit peu l'histoire du jujutsu on t'en a parlé ou t'as juste fait un peu de sport ? bah un tout petit peu mais pas énormément je connais un tout petit peu vraiment un petit peu d'accord bah merci beaucoup Sarah bah de rien à très bientôt et bonne chance bah merci amènons-nous plein de médailles oui merci